Dans cette vie, j'ai rencontré beaucoup de gens qui se sont esforcés de me faire douter de moi. Certains ont réussi mais pour la plupart, ils ont échoué. Parce que je suis devenue encore plus forte et encore plus confiante. Je suis encore plus sûre de moi et je sais ce que je veux et surtout qui je suis. Dans cette vidéo, j'aimerais partager un petit peu avec toi cette expérience pour que l'on puisse voir ensemble pourquoi est-ce qu'on est face à des gens comme ça et surtout comment est-ce qu'on peut avancer dans la vie avec des gens qui essayent de nous faire douter de nous-mêmes. Tout au long de ma vie, j'ai croisé des gens qui ont remis en question qui j'étais et ce que je faisais. J'ai toujours fait des choix qui étaient un petit peu à contre-courant, j'ai toujours un peu été différente, en tout cas pas comme ce qu'on attendait de moi. Et jeune, j'avais tendance à ne faire que ce que je voulais, peu importe ce que les autres pouvaient penser. Et je me suis très vite rendue compte que l'on soit comme ça ou pas, les gens ont toujours une opinion sur nous et ont toujours quelque chose à redire de ce qu'on fait ou de ce qu'on est. Ceci étant, avec les années, j'ai compris aussi que très souvent, ce que nous disent ces gens-là, cette opinion qu'ils ont sur nous, cet avis qu'ils ont sur qui on est, ce qu'on fait, c'est basé sur plein de choses comme par exemple leur propre peur. Et ça, ça s'est beaucoup confirmé dans ma vie quand j'ai appris à connaître les personnes ou quand j'ai essayé de creuser. C'est basé aussi sur leur propre expérience de vie, sur leur traumatisme, également sur leur propre valeur qui les ont construits. Du coup, quand ils me donnent une opinion sur qui je devrais être, ce que je devrais faire, ou quand ils me font me remettre en question, me faire douter de qui je suis, ça ne correspond en aucun cas à ma propre expérience et à quelle personne je suis. Ces gens parlent à travers leur vérité, qui n'est pas la vérité. Et dans ce sens, d'une certaine manière, ils ont raison, parce qu'ils sont dans leur vérité avec leur prisme et la manière dont ils voient le monde, avec les peurs, les valeurs, l'expérience, les traumas, tout ça. Et en même temps, ils ont complètement tort parce que ce n'est pas la vérité, c'est la leur. Et on a tous nos propres vérités. De la même manière, qu'on a tous tort et qu'on a tous raison dans ce qu'on est et dans ce qu'on fait. Quand j'ai compris ça, j'ai complètement arrêté de perdre du temps, à me remettre en question quand quelqu'un essayait de me faire douter de moi. Mais ça reste quelque chose qui est difficile et même aujourd'hui, à 40 ans, parfois, des gens peuvent entrer dans ma vie, dire un truc qui peut me faire douter de moi et qui peut me faire remettre en question. Mais ce n'est pas forcément pas bien parce que de se remettre en question quand c'est pour des bonnes raisons, c'est plutôt chouette. Là où ça devient problématique, et c'est ce que j'essaye de ne pas faire, c'est un travail permanent encore aujourd'hui, c'est de me remettre en question pour justement des raisons qui ne sont pas les bonnes raisons, à savoir les projections que vont faire les gens par rapport à leur peur, leur valeur, tout ça, tout ça. Et j'essaye d'être absolument vigilante chaque fois que je suis confrontée à ça, que j'arrive à identifier que je suis dans cette situation ou que j'ai face à moi des gens qui essayent de faire ça, de se comporter comme ça avec moi. Il faut que je sois hyper vigilante pour savoir si je dois me remettre en question ou pas. Parfois, je me remets en question, parfois je doute, c'est rare, parfois je doute, et après je me rends compte que j'avais tort. Mais parfois aussi, je remets des choses en question et ça me permet d'avancer. Je ne peux pas faire comme si personne n'avait jamais raison dans l'observation qu'il faisait. Ceci étant, je pense qu'avec le temps, avec les années, avec l'expérience, ça reste quelque chose qui est de plus en plus rare. Et j'en ai souvent à la conclusion que je suis absolument d'accord avec moi-même. Parfois, je suis dans une période où je suis un petit peu plus vulnérable, un petit peu plus sensible, des moments où moi-même, je doute de moi, toute seule. Et c'est à ces moments-là que ces gens peuvent un petit peu, tu sais, rentrer dans mon cerveau, rentrer dans mon cœur, dans mon émotionnel pour pouvoir me faire douter. Et là, pareil, j'essaye d'être absolument vigilante quand ça arrive pour me demander est-ce que je ressens ça parce que cette personne a raison ou est-ce que je ressens ça parce qu'en ce moment, déjà, c'était tout pas très en ordre là-dedans. Elle est juste rentrée dans ce bordel-là et elle a vu la faille et bam, elle s'est engouffrée dedans. Je pense qu'avec l'âge, effectivement, ça arrive de moins en moins parce que l'expérience m'a prouvé des choses. C'est-à-dire que quand j'étais beaucoup plus jeune et que je pensais être quelqu'un ou que je faisais des choses, je n'avais pas encore le retour pour savoir si j'étais vraiment cette personne, si j'avais vraiment raison, si j'étais dans le bon chemin, si ce que je faisais était bien. Mais je pense qu'avec mon aujourd'hui, à 40 ans, comme j'ai expérimenté des choses, que j'ai vu ce qui était bien, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, que j'ai eu le temps de changer aussi ma personnalité, de l'affiner, de faire des choix, de décider, en fait, j'ai envie d'être plutôt comme ça ou j'ai essayé ça et en fait, ça ne me va pas donc je vais être plutôt comme ça ou j'ai essayé ça, ça et finalement, ce que je veux être, c'est ça, eh bien, c'est plus difficile de me faire douter parce que je crois que mes fondations, elles sont un peu plus sûres. Là où, quand on est jeune, les fondations sont un peu plus fragiles parce que c'est l'expérience, tu vois, le ciment un peu de ces fondations-là. Il y a un truc qui m'a beaucoup aidée dans la vie par rapport à ça, c'est de prendre conscience que je suis responsable de chaque choix que je fais et que je vais être tenue responsable de tous mes choix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce que je suis, ce que je fais, chaque acte, chaque décision de mon existence va avoir un impact sur ma vie. Jusqu'à là, on est d'accord. Et au moment où je vais devoir répondre de mes actes, je serai seule. Et toutes ces personnes qui auront pensé qu'elles pouvaient me faire douter de moi, qu'elles pouvaient avoir un avis, qu'elles pouvaient me donner mon avis, essayer de me faire changer de chemin, à tort ou à raison, ces personnes ne seront pas là. Donc à partir du moment où je suis seule face à mes choix, seule face à ma responsabilité, je n'accepte pas qu'un autre être humain puisse entrer dans mon processus de décision. Et alors, dans tout ce que je te dis, je ne dis pas que j'ai toujours raison. Bien entendu que parfois, j'ai tort. Mais, je pense qu'il est important de comprendre qu'on peut avoir tort, qu'on a le droit d'avoir tort et qu'on a le droit d'expérimenter l'erreur. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie et c'est quelque chose que parfois les autres oublient justement quand ils pensent savoir mieux que nous qui on est et ce qu'on fait. Ça arrive parfois avec les adultes. D'ailleurs, quand on est plus jeune, les gens plus âgés font ça. Moi, je pense que je l'ai déjà fait avec mes frères et soeurs d'ailleurs ou avec d'autres personnes. Malheureusement, j'essaie de corriger ça. Parfois, les adultes savent ou les autres savent parce qu'ils sont même passés par là, parce qu'ils ont une autre vision et ils peuvent avoir une vision juste. Et ce n'est pas un problème qu'ils aient une vision juste. Par contre, je pense que c'est important qu'ils nous laissent l'espace pour nous tromper, rater et réessayer parce que c'est tout ce processus-là exactement qui va créer notre expérience. Si jamais je suis seulement ce que les autres me disent, ça veut dire que je vais sauter tout le processus d'apprentissage par lequel eux ils sont passés pour aller directement dans un résultat. Sauf que comme je n'aurais pas vécu ce processus d'apprentissage, je ne me serais pas construite, je n'aurais pas les fameuses fondations pour pouvoir prendre les prochaines décisions. Donc, toutes ces erreurs, ce n'est pas en avant, ce n'est pas en arrière, ces réussites aussi, elles sont absolument fondamentales pour moi. Du coup, je ne peux pas laisser l'autre me dire ce que je dois faire même si je sais que je peux me tromper. Mon processus est important et personne ne peut le remettre en question. Parfois, les gens remettent en question qui je suis. C'est... Je trouve plus difficile quand on remet en question qui tu es plutôt que quand on remet en question ce que tu fais parce que dans ce que tu fais, il y a déjà un peu plus tu vois, on parle d'un acte que tu fais. Mais qui tu es ? Qui je suis ? Toi, tu vas affirmer je suis ça, ça, ça et on va te dire non. Tu n'es pas ça. Et c'est hyper difficile. Moi, je trouve ça très violent quand quelqu'un remet en question qui tu affirmes être ou qui tu penses être. C'est une expérience assez douloureuse parce que tu te retrouves du coup à devoir prouver qui tu es. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de prouver à un autre être humain qui n'est pas toi-même qui tu es ? Moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Je pense que tu peux être qui tu veux et je pense même que tu peux être la projection que tu as envie d'être. Je t'explique. Parfois, on veut être quelque chose, quelqu'un. On veut s'attribuer une qualité, on tend vers ça. On travaille pour être ça ou on fait des choix dans notre vie pour être ça. Mais on ne l'est pas encore. Mais dans notre processus, le fameux processus d'évolution, dans ce processus d'évolution, on a besoin d'affirmer qu'on est déjà. Et ce n'est pas le fameux truc à l'américaine, l'adage américain qui dit fais semblant et après tu seras un truc comme ça. Bon, je ne m'en souviens plus. C'est plutôt, parfois, ça nous aide de projeter qui on a envie d'être parce que ça nous donne un objectif et ça nous permet de rester dans cette ligne pour atteindre cet objectif. Ça ne fait de mal à personne, ça nous fait du bien à nous et je pense que c'est absolument légitime. Et il y a des gens pour qui c'est important de te rappeler en permanence que non, tu n'es pas ça ou tu n'es pas encore ou tu ne seras jamais ou tu as tort ou blablabla ou tu n'es pas légitime ou machin. Et là aussi, je trouve que c'est très important de faire attention à ces personnes-là et à ces discours et de se rappeler qu'on est légitime pour être ce qu'on veut déjà et de se rappeler qu'on a le droit d'inclure cette projection dans l'image qu'on se fait de soi parce que cette projection elle nous permet d'arriver là où on veut arriver. Et alors comment moi je me comporte face à ça ? Je ne laisse pas trop trop passer ça en réalité. C'est quelque chose que je n'accepte pas. Je n'accepte pas qu'on remette en question qui je suis ou qui j'ai envie d'être. Je peux être ce que je veux et je peux changer quand je veux. Je peux faire les choix que j'ai envie de faire et si j'ai envie d'être dans une projection, personne ne peut juger si j'ai raison ou tort. Et alors les gens passent leur temps à essayer de définir ce que sont les autres. Tu es ça, tu fais ça, tu ne devrais pas être ça, tu ne devrais pas être ça, faire ça, tu devrais plutôt être ou faire. Et l'image que ça me donne, en tout cas la réflexion que j'ai par rapport à ça, c'est que, ou que je me suis faite souvent d'ailleurs avec des vrais cas concrets, des vrais humains, c'est que souvent ces gens-là, ils passent beaucoup de temps à regarder l'autre, à juger l'autre. Et j'ai la sensation que c'est pour ne pas être face à eux-mêmes et que c'est des gens qui finalement ne se connaissent pas eux-mêmes, qui peuvent être perdus dans eux-mêmes et dans leur propre vie. Et de l'avoir compris, ça m'a fait prendre beaucoup de recul en réalité sur ces personnes-là parce que maintenant, j'arrive à l'identifier et quand je l'identifie, très vite, je me blinde, tu vois, et soit je stoppe la personne, soit je n'écoute pas la personne. Il y a un peu un truc dans ma tête qui me dit c'est pas toi qui es perdue dans ta vie qui va venir me voir à moi pour me dire quel chemin je dois emprunter. C'est beaucoup plus facile et confortable de juger l'autre, de conseiller l'autre, de lui dire hypothétiquement qu'est-ce qu'il devrait faire et qu'il devrait être plutôt que se poser, se regarder dans un miroir et se responsabiliser par rapport à nous ce qu'on est et nous ce qu'on fait. Et souvent, et là aussi c'est un constat que j'ai fait, ces personnes se pensent plus importantes qu'elles ne sont. Je pense que pour arriver dans la vie de quelqu'un et remettre en question cette personne, il faut vraiment penser qu'on est important dans la vie et surtout important dans la vie de cette personne-là. et c'est pour ça que quand j'identifie ça chez la personne, moi je prends direct beaucoup de recul par rapport à cette personne, je la décentralise un petit peu de ma vie et je la remets à sa place et surtout je me remets à la place de ma propre vie. Ma place à moi, elle est très simple, je suis au centre de ma vie, la personne la plus importante de ma vie. A partir du moment où je suis la personne la plus importante de ma vie et que cette personne, elle est sur le côté, je ne peux plus être impactée par ce qu'elle va me dire et je ne peux plus me remettre en question ou remettre en question mes choix par rapport à cette personne qui finalement est si petite et insignifiante dans ma vie. Et quand je dis ça, c'est pas méchant, c'est pas méchant par rapport à la personne, ça peut être quelqu'un qu'on aime beaucoup mais c'est important de se rappeler qu'elle est une petite personne face à nous qui sommes la grande personne de notre vie. Finalement du coup, dans ma vie, comment je me positionne par rapport à tout ça ? Je ne laisse aucunement la place aux gens pour avoir le moindre impact sur mon existence, sur mes choix, sur qui je suis. Je me priorise en permanence, je m'autorise à me tromper, je m'autorise à essayer, je m'autorise à être ce que je veux et demain être le contraire. Je m'autorise à avoir des paradoxes, je m'autorise à manger du pain tout en disant que je n'aime pas le pain si j'ai envie de le dire. Personne n'a le pouvoir de me faire douter de moi. Pourquoi ? Parce que je suis consciente aujourd'hui de qui je suis. Je suis consciente de où je vais, je suis consciente de quels sont mes objectifs et à partir du moment où je sais tout ça, personne ne peut me faire bouger un centimètre du chemin que j'ai tracé pour aller vers ça. Je connais mes limites, je connais mes défauts, je sais ce qui ne fonctionne pas avec moi et d'en être consciente, ça me permet de me responsabiliser. J'ai conscience de ce qui est réel et de ce qui est fantasmé et j'accepte, j'assume mes projections. Et je suis tellement concentrée sur là où j'ai envie d'aller, sur moi-même, sur la personne que je suis, la personne que j'ai envie d'être, sur mes objectifs, que je n'ai absolument pas le temps pour des personnes qui penseraient savoir mieux que moi qui je suis. Je te fais des gros gros bisous, j'espère de tout mon cœur que tu ne laisseras à partir d'aujourd'hui plus jamais cette place à des gens parce que personne ne peut te faire douter de qui tu es. Estão massas. Tchau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501